Capricorne et ascendant Capricorne dans cet horoscope du mois d'avril et bien le bélier est aux commandes au début du mois pour le deuxième et le troisième décan jusqu'au 19 donc il faut être actif dynamique mais ne pas réagir de manière émotionnelle aux situations bon vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans l'hypersensibilité c'est sûr mais bon pendant la période bélier souvent vous êtes c'est pas que vous êtes sensibles vous êtes susceptibles donc essayer de ne pas réagir de manière impulsive à des petites piques qu'on pourrait vous envoyer l'humour c'est toujours la meilleure manière de s'en sortir alors sur le plan les priorités souvent quand le soleil est en bélier c'est votre secteur 4 c'est la maison la famille alors peut-être il ya des travaux à faire chez vous peut-être que vous serez plus en famille parce qu'il y aura des vacances donc bon tout ça ira dans le bon sens puisque toute façon le soleil en bélier il fait pas du tout d'aspect donc il va donner son maximum après le 19 le soleil sera en taureau un très bon aspect avec vous alors là franchement premier décan vous pourrez vous faire remarquer on sait je sais que le capricorne est plutôt réservé mais là il faudra vous mettre en avant parce que bon probablement vous aurez réussi quelque chose côté activité nous avons une superbe conjoncture franchement pour vous elle est top il y a une rencontre assez rare entre jupiter et uranus dans le courant du mois et disons que vous allez avoir une drôle de surprise mais une bonne surprise peut-être une promotion peut-être même des honneurs on vous félicite pour quelque chose certains pourraient recevoir une décoration enfin vous voyez c'est vraiment quelque chose qui vous prend par surprise et qui vous met extrêmement en valeur vous vous sentirez presque mis sur un piédestal est bon ma foi ça fait toujours plaisir je sais bien je me répète que vous êtes quelqu'un de réservé mais là franchement un il faut l'apprécier parce que c'est c'est rare et sans vous vanter bon faites le fait remarquer ce qui vous arrive à vos proches en tout cas peut-être pas à la terre entière mais à vos proches c'est un excellent mois pour vous en tout cas dans ce domaine côté coeur nous avons une vénus en bélier alors évidemment c'est disons moins moins flamboyant que ce dont je viens de vous parler la vénus du bélier elle n'est pas elle-même elle n'est pas on peut pas dire que elle soit à sa place en bélier chez mars donc forcément il y a du conflit dans l'air alors est-ce que il y a des jaloux autour de vous parce que vous avez atteint un objectif vous avez réussi quelque chose c'est possible que ça déclenche des jalousies donc bon méfiez-vous tout simplement des réactions de votre chéri si vous êtes en couple parce que ça peut être dû tout simplement au fait que il ou elle se sent un petit peu dépassé et puis bon si vous êtes célibataire vous pourriez retrouver quelqu'un de votre passé et c'est peut-être ça qui va vous surprendre retomber amoureux de cette personne repartir mais alors bon sur les chapeaux de roue ce qui est quand même étonnant parce que en tant que capricorne vous êtes plutôt je dis pas que vous êtes lent mais je pense que vous avez besoin de temps vous avez besoin de réfléchir sur ce que vous faites sur vos décisions sur ce qui vous arrive et là ma foi avec cette vénus en bélier je suis pas sûre que vous aurez le temps de réfléchir vous serez emporté par vos sentiments par vos pulsions vos désirs tout ça 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 vous mènera par le bout du nez les bonnes journées le 5 le 10 le 19 et le 25 ce sont les meilleurs jours de ce mois pour être à l'initiative faire des travaux chez vous envisager un déménagement pour certains et puis bon il ya aussi le côté fun peut-être un enfant qui pourrait voir le jour réel ou symbolique j'espère que vous avez apprécié cette vidéo alors un petit pouce vers le haut puis vous abonnez ensuite bon vous pouvez retrouver plus d'astrologie n'est ce pas sur notre site c'est l'astro.com nous avons des réseaux sociaux aussi avec des petits postes quotidiens des consultations avec zoé ou avec moi vous avez le choix et puis nos lives du vendredi et du mardi également prémons moi à tous c'est ça c'est ça Merci.